Salut les gamers ! Cette semaine, le site allemand d'actualité de jeux vidéo MineMMO a publié un article concernant New World, le prochain MMORPG d'Amazon Game Studios. Cet article n'est ni plus ni moins qu'une interview de Charles Bradbury, le directeur artistique du jeu. Là où ça devient particulièrement intéressant, c'est qu'en plus d'obtenir de nouvelles informations, MineMMO a également reçu une vidéo exclusive d'une dizaine de minutes montrant cette fois-ci du gameplay PvE. Notez toutefois que la vidéo d'origine est en 720p et non pas en 1080p. Il en résulte donc un affichage moins net que ce que peut donner le jeu réellement. Je vous propose donc aujourd'hui une traduction en français des questions et des réponses entre l'équipe du site internet et le directeur artistique de New World. Vous pouvez également trouver en description de vidéo le lien de cet article dans sa version originale, c'est-à-dire en allemand. Je ne suis pas un traducteur de l'allemand vers la langue française. C'est pourquoi il se peut que j'aie mal interprété certaines réponses. Je préfère être honnête avec vous dès le début. J'ai fait de mon mieux mais je ne suis pas à l'abri d'une erreur. Toutefois, cela peut vous donner une idée générale du message transmis par le studio. La vidéo va également se dérouler de façon très simple. Je vous donne la question qui est posée puis la réponse qui est donnée. Allez c'est parti, voici donc la première question. Vous avez déjà beaucoup communiqué sur des sujets comme le PVP ou sur des combats contre certaines créatures. Maintenant, ce que beaucoup de joueurs se demandent, c'est de savoir ce qu'il y a de plus dans le jeu en dehors de la conquête de territoire et du développement de ce dernier. Nous imaginons que la découverte et l'exploration comptent également dans New World. Mais qu'est-ce que cet univers a à nous offrir ? Et voici donc la réponse de Charles Bradbury. « L'île d'Eternum est immense. Nous voulions intégrer de la diversité dans nos environnements dès le début de la création de l'univers. Comme vous l'avez dit, la découverte est une grande partie du jeu. Nous récompensons les joueurs qui voyageront dans tous ces différents endroits et qui pourront découvrir également tout un tas de choses cachées. Nos différentes zones intègrent également des créatures différentes. Après tout, le jeu est censé être joué pendant des heures et des heures. Les joueurs doivent donc ressentir un effet de nouveautés à chaque fois qu'ils pénètrent dans une nouvelle zone avec de nouvelles choses à découvrir. Nous avons par exemple de beaux pâturages remplis de fleurs, des marécages, des glaciers enneigés, des montagnes, des épaises forêts surnaturelles, des ruines antiques ou bien encore des zones dévastées. Passons maintenant à la deuxième question. Vous nous avez envoyé une vidéo pour l'interview qui nous montre différents endroits de New World. Je pense que beaucoup d'entre eux étaient vos préférés. Il y a une sorte de ruine dès le début où les joueurs rentrent. Pouvez-vous m'expliquer ce que nous pouvons attendre de ce genre de site ? Pourquoi vaut-il la peine d'être exploré ? Et la réponse donc de Charles Bradbury. Dans la vidéo, vous nous voyez entrer dans l'une de ses anciennes tours. C'est dans une zone appelée Eden Gros et c'est l'un de nos endroits surnaturels. Il y a différents types d'ennemis que vous rencontrerez et l'un d'entre eux est Angry Earth, créé par l'azote. C'est un minéral surnaturel présent dans la Terre qui provoque la mutation des êtres vivants. Ils deviennent en partie Terre, en partie organique et en partie énergie. L'un de vos objectifs dans le jeu sera de rechercher ces éléments clés qui vous mèneront plus tard vers des constructions plus importantes. Vous devez donc explorer ces petites curiosités pour pouvoir en explorer d'autres plus importantes par la suite. Toutes les constructions présentes sur l'île ne sont pas conçues uniquement comme cette tour. Ces points d'intérêt devraient offrir une grande variété dans leur conception. Si vous n'avez que dix minutes pour jouer, vous voudrez peut-être explorer cette petite zone. En revanche, si par exemple vous avez beaucoup de vos amis connectés au jeu, alors vous aimeriez pouvoir partir visiter des lieux plus imposants qui ressemblent presque à un donjon. Nous n'avons pas de donjons classiques, mais nous avons des sites plus grands qui prennent plus de temps à être visités. Passons maintenant à la troisième question. Ce type d'endroit à découvrir, puis-je espérer y trouver une histoire à suivre en les visitant ? Et la réponse de Charles Bradbury. Potentiellement, oui. Certains d'entre eux sont liés à des histoires et d'autres sont plutôt pensés pour mener vers des rencontres difficiles. Nous avons déjà montré le Sprygan qui est l'un de nos grands boss. Nous avons d'autres boss dont nous n'avons pas encore vraiment parlé. L'idée est que vous découvriez des artefacts qui sont en fait des artefacts magiques qui peuvent aussi servir de clé. Si vous avez le bon artefact magique, cela vous permettra d'accéder par exemple à un combat. Vous ne pouvez donc pas refaire ces rencontres encore et encore. Il vous faut faire un petit voyage pour trouver de nouveaux artefacts magiques. Et là MyNemEmo répond. Ah d'accord, donc quand je collectionne ces artefacts, je reçois toujours quelque chose de nouveau du monde. Cela peut être quelque chose comme un boss à combattre ou un nouvel élément lié à l'histoire. La réponse de Charles, exactement. Passons à présent à la question suivante. Vous avez parlé plus tôt de la grande diversité d'environnement. J'ai également remarqué cela lorsque j'ai vu la vidéo. Il y a de l'architecture ancienne, un bateau pirate, un bâtiment qui ressemble à une église et un endroit avec un arbre blanc et brillant comme dans un conte de fées. Pouvez-vous expliquer pourquoi Aeternum en propose une si grande variété ? Et voici donc la réponse. La plupart des environnements proviennent en fait des différentes familles de créatures que vous rencontrerez. Chacune a sa propre histoire sur la façon dont il a atterri sur l'île et sur ce qu'il y a fait. J'ai parlé un peu de Angry Earth plutôt. C'est un type de créature qui est imprégné de l'azote minéral et qui réagit aux autres forces qui sont sur l'île. Mais il existe également de nombreux autres types de créatures. Il y a aussi par exemple les perdus. Il existe une légende autour de l'azote selon laquelle ce minéral peut faire revenir à la vie les gens. Quiconque vient en Aeternum est en quelque sorte connecté à l'île avec son âme. Les perdus montrent ce qui se passe lorsque cette connexion échoue et que votre âme se brise dans le processus. Cela peut se produire lorsque quelqu'un meurt d'une mort terrible comme un marin qui se noie et qui finit échoué sur la plage. Les perdus ne sont pas vraiment morts mais ils ne sont pas vraiment vivants non plus. Ainsi vous trouverez également de nombreuses traces de naufrage lorsque vous arriverez sur l'île. Mais ce sont tous des navires différents et de différentes périodes. Avec les marins échoués il y a aussi des pirates qui ont réussi à survivre. Ceux-ci forment alors leur propre groupe qui essaie de prendre le contrôle de l'île. Ils ont tendance à reconvertir les épaves en logements. Cela crée des panoramas assez intéressants. Les perdus peuvent également être des fantômes que vous rencontrez ensuite dans des villages abandonnés. Vous pouvez également voir des fermes corrompues par des pouvoirs surnaturels. Ces villages autrefois idylliques sont maintenant remplis de morts et vous pouvez même y rencontrer aussi des cultistes. Autre question, les différents types d'ennemis jouent un grand rôle en termes de gameplay. Ils ont des caractéristiques différentes et il existe des différences dans les façons de vaincre. Mais comment puis-je en savoir plus sur leurs antécédents, sur leur origine, leur histoire, en dehors de certains lieux d'intérêt à visiter ? Et la réponse donnée ? La narration environnementale joue un grand rôle ici. Mais les quêtes représentent aussi une grande partie de New World. Surtout au début du jeu, les joueurs reçoivent encore plus de conseils sur le fonctionnement des différentes fonctionnalités du jeu. Nous y intégrons également des informations sur le lore. Les personnages que vous rencontrerez seront les seuls à pouvoir vous raconter quelque chose sur l'histoire du jeu. Vous trouverez également des agendas, des lettres et des morceaux de papier. Vous pouvez découvrir grâce à ça les différentes expériences de personnes qui ont déjà visité à Aeternum. Cela vous aidera à découvrir un récit plutôt obscur dans lequel vous devrez toujours vous demander si tout ce que la personne a écrit est correct. Vous ne voyez ces morceaux d'histoire que par l'interprétation des personnages qui les ont écrit ou qui vous les racontent. En tant que joueur, vous décidez par vous-même si vous croyez la personne ou si elle était peut-être simplement délirante. Question suivante. Quelle motivation me donnez-vous réellement en tant que joueur pour plonger dans l'histoire et dans votre univers ? Existe-t-il un moyen particulièrement intelligent en ce qui concerne l'ordre dans lequel je devrais explorer à Aeternum ? Et la réponse ? Nous voulons que New World soit une expérience particulièrement ouverte et axée sur les joueurs. Il existe quelques quêtes connexes pour vous aider à démarrer. Après cela, c'est aux joueurs de décider avec quelle partie du monde il veut entrer en contact. Nous voulions ici aborder différents types de joueurs. Il y en a qui sont toujours en mouvement tels des archéologues ou des explorateurs. Ils vont dans tous les coins et regardent de près les environnements. Il y a des récompenses pour ce type de joueur s'il va vraiment au fond des choses. Vous pouvez alors trouver plus qu'une simple histoire. Il existe des récompenses pour que votre temps de jeu investi soit récompensé. Il existe également de nombreuses autres façons de jouer qui vous invitent à découvrir les différentes fonctionnalités que New World peut offrir. Il y a des projets de villes et des missions de factions. Bien sûr, il y a aussi des domaines qui ont peu de choses à voir avec l'histoire. Si vous avez envie d'agrandir la colonie ou de conquérir de nouveaux territoires, vous avez bien sûr d'autres motivations par rapport aux joueurs animés par l'histoire du jeu. Nous voulons que les joueurs aient différents objectifs dans la façon de jouer afin de motiver tout le monde. Nouvelle question. Il y a plusieurs passages dans la vidéo où des ressources sont extraites. Depuis votre dernier journal de développeurs, il est devenu encore plus clair que la collecte et la création de ressources joueront un rôle important dans New World. A ce propos, je me suis demandé s'il y avait certaines ressources ou certains éléments qui sont absolument nécessaires pour entrer dans certains endroits. S'il y a des restrictions, puis-je quand même découvrir le jeu dans son entièreté ? Et la réponse ? Nous avons parlé des éléments de type clé comme les artefacts magiques. C'est probablement ce qui se rapproche le plus d'une restriction. Vous devez collecter ces différents objets afin d'avoir accès à différents combats contre des monstres par exemple. En dehors de cela, aucun blocage ne vous empêche d'avancer dans le jeu. Bien sûr, il existe des endroits qui sont destinés à des personnages de niveau élevé et vous ne voudrez peut-être pas y aller si vous n'êtes pas encore assez avancé dans la progression de votre personnage. Mais rien ne vous empêche d'y aller non plus. Nous avons des combats orientés action et si vous êtes vraiment bon pour esquiver et bloquer, vous pouvez également affronter des adversaires plus difficiles. Question suivante. Quelle est la part des différentes activités dans New World où vous accomplissez les quêtes, explorez, combattez en PVP, participez aux grandes batailles de masse et aux guerres ? Après tout, vous avez décidé de transformer votre jeu en une expérience PVE. Je pense que les joueurs qui viennent pour ça seront intéressés par la question. La réponse ? Je ne pense pas que je puisse décomposer cela en pourcentage. Mais il y a d'énormes parties du jeu qui se composent d'activités dites PVE. Nous voulions fournir un contenu convaincant aux joueurs qui ne sont pas intéressés par le PVP. Il y a en fait des gens qui veulent juste explorer et profiter du monde. Pourtant, bien sûr, le PVP reste une grande priorité du jeu, surtout quand il s'agit des activités à haut niveau. Toutes les colonies peuvent être occupées par des compagnies et les factions ont une influence dans les différents territoires. Nous voulions faire fusionner les deux styles de jeu, PVP et PVE. Même les personnes qui ne jouent que sur du contenu PVE peuvent avoir un impact sur le méta-jeu plus vaste qui concerne les guerres et les territoires. Lorsque vous terminez des missions pour des factions et des villes, cela impacte aussi positivement les joueurs PVP qui se battent pour la zone commune. Les joueurs PVP ont également un impact sur les joueurs PVE lorsqu'ils ajustent les taxes ou l'expansion des villes par exemple. Nouvelle question venant de MineMemo. Vous venez de mentionner que les guerres PVP et à l'expansion du territoire sont une grande partie de la phase finale de jeu. Diriez-vous que c'est la fin du match pour moi si ça ne m'intéresse pas ? La réponse ? Alors bien sûr, il y a plus sur le contenu PVE et l'artisanat, mais cela dépend aussi de votre objectif. Comme vous l'avez dit, l'artisanat va être une grande partie du jeu. Vous pouvez obtenir de l'équipement auprès de boss du monde entier, mais une grande partie de l'équipement peut être obtenu aussi grâce à l'artisanat. Nous n'avons pas nécessairement dans ce cas-là la meilleure arme du jeu, mais il s'agit plutôt du meilleur équipement pour votre style de jeu individuel. Il y a donc cet équilibre entre l'artisanat et les loots en PVE. L'artisanat devrait également valoir la peine en fin de partie. Les artisans joueront un rôle important en soutenant les grands groupes de joueurs PVP. D'un autre côté, il y a aussi quelque chose pour les joueurs en solo ou les petits groupes qui veulent juste parcourir le monde. Nous avons quelque chose de similaire aux donjons et aux boss qui seront une grande partie de la phase de jeu finale pour les joueurs PVE. Puis enfin, la dernière question. Enfin, j'ai une question sur l'avenir de New World. Avez-vous déjà des plans pour développer votre univers en termes d'environnement, de quêtes et de narration environnementale ? Et la réponse de Charles Bradbury. Bien sûr, nous voulons continuer à développer New World dans son ensemble. Quand nous sommes venus avec l'idée de créer cet univers, nous avions déjà énormément d'idées sur l'histoire. Cela est venu surtout lorsque nous avons examiné plus profondément les différentes factions et les groupes qui s'opposent. Nous avons beaucoup d'idées où nous voulons aller avec New World. La destination du voyage dépend de la réaction des joueurs à certaines choses. S'il y a quelque chose que vous aimez particulièrement, nous nous assurerons bien sûr de vous en fournir beaucoup plus. Nous aimerions offrir des quêtes plus nombreuses et encore meilleures. En tout cas, nous sommes impatients de voir ce qui est vraiment bien accueilli par les joueurs. Et voilà les petits amis, nous sommes arrivés au terme de cette traduction de l'interview qui a eu lieu en allemand pour le site MeinMemo, qui est une interview exclusive avec une vidéo de gameplay exclusif et je suis très heureux de pouvoir vous le partager en français. Alors certes, ce n'est pas parfait, je ne suis pas bilingue français-allemand, mais j'espère tout de même que vous y aurez trouvé quelques informations qui auront pu vous intéresser ou vous décider dans l'achat ou non de ce jeu. En tout cas, n'hésitez pas, les petits amis gamers, à y lâcher un petit pouce positif ainsi qu'un commentaire dans l'espace réservé, puisque échanger, ça fait toujours plaisir. Quand c'est constructif, évidemment. Bref, les petits potes gamers, moi je vous laisse ici, je vous souhaite à tous d'excellentes sessions de gaming et ce, peu importe à quel jeu vous allez jouer. Ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada